Musique Le comité organisateur est heureux de vous accueillir à son point de presse 2018. Soyez les bienvenus. C'est le lancement de la programmation de la 46e édition du tournoi P.O.I. de Saint-Hyacinthe, qui en est à sa 6e édition au niveau national. Alors, bonsoir chez les invités, gens de commanditaires, partenaires. Si le tournoi P.O.I. de la 46e édition fonctionne à merveille, c'est parce que dans ce petit botin-là que vous avez, ce sont tous des partenaires. Qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, notre but à nous, c'est de remettre tous les fonds qu'on peut ramasser à l'Association du hockey mineur. Ce qui fait que Saint-Hyacinthe est encore l'une des villes où ça coûte le moins cher pour jouer au hockey dans la province de Québec. Alors, je vous remercie beaucoup, tout le monde. Et je vais être bref. On va parler avec nos commanditaires ce soir et partenaires. J'aimerais aussi souligner tous les bénévoles qui participent à cette 46e édition. On est près de 200 bénévoles. Et c'est un travail très ardu pour tout le monde. C'est 11 jours intensifs. Mais c'est le fun. On remet nos livres à date. Parce qu'il y en a que des fois, on les voit une fois par année. Et c'est au tournoi P.O.I. Alors, c'est une invitation à toute la population de Saint-Hyacinthe de venir nous voir, nous encourager et de voir des jeunes évoluer du mieux possible pour un seul but, s'amuser. Alors, bonne soirée à tous. C'est un honneur pour moi de venir ici vous adresser la parole au nom du conseil d'administration de l'Association du hockey mineur de Saint-Hyacinthe. Cette année, notre association, qui est parmi les associations de hockey mineurs les plus importantes en nombre d'inscriptions de la province de Québec, permet à 982 joueurs répartis dans 68 équipes de pratiquer notre sport national et ce, dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes fiers de pouvoir dire que nos parents n'ont qu'à dépousser 285 $ pour l'inscription d'un premier enfant et la participation à deux tournois à l'extérieur de la ville. Ce montant d'inscription est réduit si la famille comporte plus d'un enfant inscrit. Si nous sommes capables d'offrir des frais d'inscription aussi bas, c'est en grande partie à cause des nombreux bénévoles qui organisent des activités comme le tournoi P.O.I. à Saint-Hyacinthe et qui remettent année après année de bons montants à notre association. L'an passé, le tournoi P.O.I. a remis la somme de 30 000 $ à notre organisme. Donc, je remercie de tout cœur le conseil d'administration du tournoi P.O.I. de Saint-Hyacinthe ainsi que leurs nombreux bénévoles qui reviennent à chaque année pour travailler pour la cause de nos jeunes joueurs mascoutins. Si le tournoi est un succès et grossi à chaque année, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que les jeunes sont vraiment au cœur des préoccupations de tous les bénévoles. Bonjour à vous tous. Mon nom est Lucien Bouragard, président du comité organisateur de la 46e édition du tournoi national P.O.I. de Saint-Hyacinthe. Nous sommes fiers de vous accueillir dans nos murs pour la 46e édition. Un total de 175 parties avec 102 équipes à l'affiche. Alors, l'événement du tournoi P.O.I. de Saint-Hyacinthe se déroulera du 3 au 13 janvier. Environ 1500 jeunes hockeyeurs de toutes les classes dans la catégorie P.O.I. seront présentés. Et nous attendons une bonne foule, comme à chaque année, qu'on joue à peu près devant 8 à 10 000 personnes qui se présentent dans nos murs. Alors, le tournoi national P.O.I. de Saint-Hyacinthe invite la population mascoutaine et la population des environs à venir encourager ces jeunes joueurs et surtout encourager le comité organisateur car tous les fonds qui sont récoltés durant ces 11 jours de compétition, tous les fonds sont versés à l'association du hockey mineur, ce qui permet à nos jeunes hockeyeurs locaux de payer un prix moindre pour les inscriptions de hockey durant la saison. Alors, l'an passé, le tournoi P.O.I. de Saint-Hyacinthe a généré des profits de 30 000 $ et tous ces profits ont été versés dans les coffres du hockey mineur. Comme je vous le disais, avec ces fonds ramassés, ça permet à nos jeunes joueurs de payer un coût moindre que les autres villes et Saint-Hyacinthe en est très fiers du support du tournoi P.O.I. envers les hockey mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada